6h53, la question santé d'Europe 1 avec vous Thomas Soto. Ce matin, Jean-François Lemoyne, on va s'intéresser non pas à notre assiette, mais au temps que l'on met à la vidée. Et le théorème de Lemoyne, en quelque sorte, c'est un peu, plus on mange lentement, moins on est gros. Et oui, c'est un théorème qui n'a rien de médical, mais regardez bien autour de vous, Thomas, la plupart des gens maigres sont désolants de lenteur à table. Manger lentement, c'est pas facile. Il y a aussi un petit plaisir à se baffrer parfois. Alors on dit qu'il faut mastiquer et mastiquer encore. Vous le mâchez combien de fois, votre morceau de pain, docteur ? On dit qu'il faudrait mastiquer au moins 30 fois, mais tous les gros qui ont essayé cette recette, c'est impossible et surtout détestable. En fait, la notion principale, ce qui peut aider les masticateurs précoces, est de comprendre pourquoi le lent est souvent svelte. Tout simplement parce que le signal de remplissage de l'estomac met quelques minutes à atteindre le cerveau, qui lui, en revanche, enverra très vite un signal de ralentissement de la prise d'aliments. Manger lentement, c'est donner du temps au corps pour se mettre en branle. Un système intelligent et efficace de régulation. Donc en fait, le but, c'est d'arriver à ce qu'on appelle la satiété. Ce moment où la petite lumière s'allume et on dit, j'ai plus faim. On dit, voilà. C'est bien ça la satiété, docteur ? Oui. Pour limiter la prise d'aliments, la nature nous a doté astucieusement de ce qu'effectivement on appelle le signal de satiété, qui est un ordre du cerveau qui décide que l'on a trop mangé. Et ce signe de l'arrêt des festivités est assez lent et complexe. Il fonctionne plutôt bien dès la naissance, mais se perturbe en vieillissant. En conséquence, la satisfaction qui signale la fin d'ARPA n'intervient que lorsque l'on a pris plus de nourriture qu'il le faudrait. Ça, c'est embêtant que ça marche moins bien quand on vieillit, parce que c'est là qu'on a plus tendance à grossir, évidemment. C'est quoi le délai normal, docteur ? Autrement dit, le temps que doit durer un repas ? On peut l'évaluer entre 10 et 20 minutes. C'est celui de tous les dangers, alors qu'il suffit d'attendre pour voir disparaître, comme par magie, l'envie répressive de se resservir. La gestion de ce signal de satiété milite aussi pour la composition du repas en trois parties. Entrée, plat, dessert. Et non pas plat principal unique qui est, en attendant sa préparation, le meilleur allié de la prise de pain-beurre, qui est le grand classique des restaurants à midi. Concrètement, avant de céder à la tentation de reprendre une part d'un plat, il faut attendre au moins 10 minutes. Si c'est impossible, des légumes ou de la salade, c'est un pisali. En tout cas, pour nous aider, vous êtes venu ce matin avec une nouveauté. C'est une sorte de fourchette magique, Jean-François. Oui, c'est une invention française que les nutritionnistes du monde entier attendaient avec impatience. Elle est sortie d'abord aux Etats-Unis cette semaine. C'est une fourchette connectée via Bluetooth au smartphone et à l'ordinateur. Elle analyse la manière dont on porte les aliments à la bouche et elle va se mettre à vibrer si ce temps n'est pas assez long. Oh là, qu'elle en faire ! Non, non, c'est un outil très astucieux pour se rééduquer. On parle des gens qui se rééduquent. Donc c'est sérieux pour vous, le docteur, là ? Je ne l'ai pas essayé, mais c'est une avancée qui va très largement au-delà du gadget et si elle est d'un usage ou d'un entretien aisé. Mais si ça sera un vrai progrès dans la lutte écologique et intelligente contre l'obésité, elle devrait coûter aux alentours de 100 euros. Comme elle vous a convaincu, je vais donner son nom, c'est Happy Fork. Jean-François, j'ai une petite question encore. Quand on est affamé avant de passer à table, est-ce qu'il vaut mieux grignoter un petit morceau de pain ou quelque chose ? Ou c'est une mauvaise idée, ça ? Ce n'est pas une mauvaise idée à condition de ne pas se gaver et puis bien évidemment, comme vous le faites, ajouter du beurre, ce qui est grand classique. Vous connaissez trop bien, Julie. Est-ce que manger debout, en marchant ou devant son ordinateur, ça change quelque chose ? À midi, souvent ça. Oui, la sensation, Julie, de faim disparaît mieux en position assise. Ça permet de prendre conscience que lorsqu'on avale, il est bien profité. Et puis c'est vraiment quelque chose sur lequel les nutritionnistes insistent beaucoup, calme et sérénité au moment du repas. Et dites-moi, Jean-François, votre gâteau d'anniversaire, vous allez le manger lentement ou pas, tout à l'heure ? Vous savez, 40 ans, ça calme. 40 ans de maison déjà, Europe 1. Merci beaucoup, Jean-François. Et très bonne journée où vous vous retrouvez évidemment dès demain matin. Nouvelle horaire, 7h05 sur Europe 1 pour le Dr Lemoyne. À demain. À demain.